Très bien, on est du coup parti pour la finale, 4 games les gars, comme d'hab, objectif faire des top 1 pour aller chercher la thune, bien sûr notre objectif à nous, on s'en fout un peu de 250 balles, on respecte 250 balles les gars c'est énormément d'argent, on est très très heureux de les gagner, on ne crache pas dessus bien entendu, c'est pas le message mais ce qui nous intéresse vraiment là c'est d'avoir 4 games à très haut niveau pour s'entraîner le plus possible et notamment en spawn, bien sûr on n'est pas contest par la zone EVNO mais on est quand même contest par des gens qui peuvent potentiellement se qualifier aussi et venir nous contester en 50-50, maintenant j'ai plus l'impression que là ils vont aller split la ville Voilà ça spawn au début et puis ensuite nous on va spawn de l'autre côté, est-ce que pour autant ça va vraiment se partager en mode safe ou au bout d'un moment ça va venir s'affronter, on va bien voir Et on est parti hein, Openheimer j'ai rien compris pendant la moitié du film mais c'était quand même bien, Openheimer c'était exceptionnel Openheimer tristement célèbre hein, mais ce mec là en termes de génie c'est une folie aussi hein Les films de fou ça aussi, Openheimer L'acting dans ce film il est exceptionnel hein, pour ceux qui l'ont pas vu vraiment Openheimer n'était pas un génie Bah je sais pas à partir de quoi tu parles d'un génie frérot mais en tout cas je pense qu'il broie absolument de l'intégralité des cerveaux qu'il y a dans cette pièce Après je dis tristement célèbre parce que bah forcément il a inventé quelque chose qui a tué des millions de personnes Enfin des millions je sais pas si, si ça doit être des millions forcément Attends J'ai pas la stat d'Hiroshima et Nagasaki mais c'est forcément énormément de monde Des centaines de millions en tout cas Deux cent mille voilà, c'est déjà énorme Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est deux cent mille personnes Même ça les trucs comme ça je trouve ça trop fascinant Le fait de se dire ok Genre là si t'as deux cent mille personnes devant toi ça ressemble à quoi C'est trop dur d'estimer visuellement un million, deux millions, un milliard Fascinant, je trouve ça fascinant de ouf Genre t'arrives à visualiser ce que c'est un million de personnes devant toi Dans un champ genre pas d'obstacles, rien Je pense qu'il y a personne qui est capable de faire ça actuellement Je peux pas imaginer Du coup en stade, ouais mais même en stade il y a les gradins Du coup c'est une notion de hauteur, de machin C'est en cercle On est un peu partout J'ai vu un tiktok qui montre à quoi ça ressemble à tous les humains sur la terre étaient regroupés au même endroit J'ai vu des trucs comme ça ouais Par les vaisseaux, les trucs que t'as créé, les animaux les plus grands Les vaisseaux Star Wars Du plus grand au plus petit Après bon c'est un tiktok, est-ce que c'est vraiment fiable ? Imagine tous les viewers devant toi Même là on est combien ? On est 7041 Il y a 7041 personnes actuellement sur le live Même ça regroupés devant moi c'est C'est impressionnant Moi souvent les gars Bon là j'en profite de parler un peu parce que bah il farm Il n'y a pas grand chose à dire là Souvent Dans ma carrière je me disais ok J'ai 2000 viewers, j'ai 3000 viewers ou quoi Ça représente quoi en face de moi ? Et je me comparais avec mon lycée Mon lycée je crois qu'il y avait 1000 personnes à peu près Et vous savez il y a tout le temps l'alarme incendie à un moment donné qui pop Ou le truc d'entraînement, alerte incendie Et du coup tout le monde se retrouve dans la cour côte à côte en rang Et du coup je m'imaginais un petit peu ça tu vois En mode ok là il y avait genre 800 personnes dans le lycée ou je sais pas Bah là il y en a genre Enfin j'ai genre 4 fois le lycée en viewer actuellement Du coup je m'imagine c'est énorme C'est pas énorme Ça marche pas Genre c'était mon unité de mesure En vrai c'est beaucoup 7000 personnes C'est énorme En vrai c'est énorme Moi les FNC c'est 30 000 Mais même il y a eu des pics à 40 000, 45 000 et tout En gros c'est pas par rapport à mes stats à moi Mais juste le fait que c'est Je sais pas Il y a tellement de monde Sur des lives même à la télé Les audiences de la coupe du monde T'imagines si tu réunis tous ces mecs là Derrière un énorme écran de la taille de New York ou j'en sais rien Le nombre de personnes qu'il y a Et combien de temps ça te prendrait de D'être dernier de la file pour être de Enfin Je pense que le meilleur comparatif c'est les salles de théâtre cinéma En vrai je pense que les stats c'est le plus C'est le plus parlant A mon avis Sauf que ta perception de l'effet de masse de la foule Dépend de l'espace dans lequel il est étendu L'impression représentée par la foule Dépend d'un référentiel souvent hyper subéquipe Ouais genre un stade Un stade, une cour, un truc Si c'est très étroit T'as l'impression qu'il y a énormément de monde Alors que peut-être je sais pas Tu mets trois fois plus de monde dans un endroit open Tu vas avoir l'impression qu'il n'y a pas grand monde Je sais pas ce que tu veux dire Ah ouais La grosse Regardez Non 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 Oui je suis une chatte matraité Je n'aime pas les humains Quand il y a de la bouffe ça aime les humains là C'est folie Non Allez Merci pilou On a quand même envie d'aller jouer météo à fencing Très bonne nouvelle dans tous les cas En vrai c'est un peu qui tout double C'est un peu win-win Ah non c'est pas vraiment win-win Je sais pas comment on peut appeler ça C'est la prova encore Mais bref On va dire que ça peut nous permettre de 1 de mettre de la storm Et de 2 de potentiellement récupérer de la storm plus le médaillon Après il y a toujours le facteur on peut mourir Enfin le médaillon là tout plutôt Il y a des points de kill là non Il n'y a aucun point de top Ni de point de kill C'est uniquement le top Qui t'intéresse Ah double tranchant ouais C'est samedi le major Ou la semaine prochaine Semaine prochaine C'est la semaine prochaine T'as le bac ou pas ? J'ai pas passé mon bac moi J'étais en préparation militaire marine Plus Je passais le bac Plus fortnite J'étais dans mon début de carrière et tout Et du coup je commençais à devoir me déplacer à droite à gauche Donc ouais j'ai pas mon bac Après parce que j'ai décidé de pas me présenter Parce que dans tous les cas Honnêtement je m'y serais présenté J'avais tellement rien foutu de l'année J'avais tellement focus l'armée Plus fortnite Je pense que ça aurait été un carnage Mais je me suis toujours dit Un jour 100% je vais le passer en candidat libre Histoire de l'avoir Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de complètement con ? Je suis pas sûr C'est vrai que Franchement Il y a ce truc de T'as pas le bac C'est un peu mal vu tu vois Ce qui est logique en soi C'est un peu une base que tout le monde se donne Oh le cancre Ouais Mais en vrai le bac c'est Même avoir le bac ça fait pas forcément De toi quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un de De smart ou quoi que ce soit C'est juste une base C'est du parker T'apprends et tu passes Et ensuite tu passes C'est la porte d'entrée à tes études supérieures On a envie de chercher un petit peu de storm à droite à gauche Au moment on utilise que le bois Il y a Oui bah oui il y a les bâtonnes de crabe Les bâtonnets de poulet ou je sais pas ce que c'est Bon c'est bon Les chats qui sont plus en train de m'aggro En termes de stuff on est pas trop mal Juste comme je l'ai dit La storm qui va être le plus dur Va falloir aller mettre des dégâts Il va revenir comme ça en boucle vous allez voir C'est que là faut mettre la storm on a quoi On a une AK une PM Ah bah c'est pas trop dégueulasse Mais bon on aurait bien aimé avoir au moins une DMR ou quelque chose comme ça On a vu pendant les Les finales de week C'était assez problématique de mettre la storm à certains moments Au corps à corps On avait un petit peu de mal Après c'était quand on spawnait aux éoliennes Là pour fencing Normalement c'est un peu plus simple Après la zone était vraiment pas pour nous Regardez on est déjà quasiment au nord de Grimgate Nord reste de Grimgate Alors que c'est encore le début de game Ils sont cons mais pourquoi il a pris une PM pour mettre la storm Parce qu'il a peut-être pas fort En fait il y a deux choix Soit il l'avait pas forcément mieux Soit il part du principe que Ils vont réussir à mettre la storm autrement Et peut-être qu'il y avait une DMR mais elle avait pas de viseur Ou c'était pas assez intéressant Je sais pas Bon tu l'as attrapé En fait j'ai la main pour switcher les POV Mais il va jamais arrêter Ton chat il te met au défi Mais oui Regardez c'est une boucle On est dans le jeu de la vie Hop Les règles du jeu c'est Je le descends il remonte Tant que je lui ai pas des nains à manger Je le descends il remonte Et au bout d'un moment ça va créer Un chat plus gros Regardez Deuxième qui vient Au final ils sont deux Ils sont deux et ils se couchent devant l'assiette Sauf lui qui est petit Et du coup il respecte rien Venom et Tyson ce n'est pas qual Non pas qual C'est un double moteur C'est un vaisseau qui revient en continu Non non mais toi Je le savais Toi aussi tu vas descendre Je crois que je ne prends pas une main Ils n'ont pas joué surtout Je crois qu'il y en avait un des deux qui n'était pas là Et le du coup je ne sais pas Si ça a pris un autre joueur pour jouer quand même ou pas Aucune idée On est quand même contest Mais les mecs n'ont pas l'air de nous jouer C'est Darky et son mec Je ne sais plus Drey et Darky Je ne sais plus c'est quoi C'est leur chose exactement Merci Tony Merci Merci mais C'est vraiment cool On a pingé le bat au dessus Je ne pense pas qu'on puisse faire grand chose A part si vraiment on a envie de mettre potentiellement Un petit coup de B Plus triple dash Pour prendre la hauteur au dessus de 2 Avec les chars Je ne pense pas qu'on vient d'en claquer une Déjà du codex snazzy Je ne pense pas que ça va être le Le plan Ils ont joué Ils ont fait 181 points Top 430 au final pour eux Ouais mais les 2 ils ont joué Magnifique ça On a mis On a mis 2 petites balles On a lâché l'APM justement Ouais non c'était l'AK On a lâché l'AK pour aller chercher la La fameuse DMR Je vais faire aggro par tous les 4 C'est terrible là Bon malheureusement C'est des bons dégâts Mais c'est clairement pas assez On sait que dans ce genre de game Il faut vraiment mettre beaucoup beaucoup T'es obligé de mettre 300-400 dégâts à la limite Pour être bien safe En tout cas pour les premières Dyson et Pleno étaient ensemble Ah vous les avez Vous les avez Enlevé les Les pseudos Pour éviter que ça spam Dyson et Pleno Ça veut dire quoi DMR Je ne sais pas c'est quoi l'abréviation de DMR Mais en tout cas c'est l'arme C'est une non de l'arme Ah non tu peux quand même dire Juste il les a plus Bon ça regarde un petit peu Malheureusement pas de visure On a vu que ça ne posait pas trop de problème à Sneezy Maintenant c'était quand même des mecs Qui passaient devant lui Donc pas très grave Vous voyez dans ce genre de lobby A quel point c'est dur Peu importe Quand tu bouges ou tu bouges Tout le monde a besoin de mettre des dégâts Donc tu vas forcément prendre des balles A droite à gauche De très très loin C'est pour ça que tu dois quand même Bien gérer ta Storm C'est que si jamais là Tu es trop dans la merde En termes de Storm Tu vas devoir bouger Et c'est pas juste Ok on n'a pas de Storm On doit aller gagner un fight On va se fight contre des mecs Tu dois aller gagner un fight En passant devant tout le monde Qui sont parfaitement capables De te mettre des balles aussi Et qui ont aussi peut-être besoin de Storm C'est juste trop dur C'est un designated marksman with all Ok J'ai pas la thune Je sais pas quoi faire Mais te sub pas frérot C'est pas grave de pas te sub Encore plus si t'as pas les thunes Regarde Mets-toi bien Il nous a tous prankés Mais regardez où il est Il spawn de l'autre côté maintenant Comme les balles de snake On va mettre un compteur A chaque fois qu'il revient Bon ça retate tranquillement Pour le moment Early game mid game Assez silencieux Plutôt logique On sait que c'est des games Très très stack Y'a pas énormément d'action au début Hormis si tu prends un fight On a fait le choix De pas prendre de fight Ou en tout cas On n'a pas eu l'occasion C'est vrai qu'on avait quand même Peut-être une pierre Une pièce à jouer Au moment du Au moment de la météo Ah bon toucher C'est pas le bonne chance On a pas de champagne Non plus Wouah C'est pas bon ça Poda qui a perdu Beaucoup beaucoup de vie Snésie aussi C'est vraiment pas bon ça J'ai claqué beaucoup de stuff Snésie qui continue Toucher hein Si on met pas full Regardez Seulement 24 au dessus 124 On a encore besoin De mettre des dégâts C'est pas seulement Passer la prochaine storm C'est vraiment passer Celle d'après Et celle d'encore après Et petit 62 Ils ont l'air De venir sur nous Alors est-ce que c'est Pour se placer en zone On sait pas Mais en tout cas C'est le régal Du côté de Snésie On va devoir donner des grosses On est un petit peu split Au moins une On va se regrouper C'est pas grave De claquer une charge De dash Ça a envie de venir nous jouer Des mecs qui ont vraiment Besoin de la storm Ça peut potentiellement Nous mettre très bien Comme si ça peut Nous foutre dans la merde On va se faire un POB C'est malin ce qu'il fait Snésie On sait que c'est à eux De faire l'erreur C'est à eux vraiment De créer le jeu Nous on est safe On a notre storm On doit juste temporiser C'est pour ça que Snésie se fait oublier Il y a peut-être un monde Où il peut arriver par derrière Par contre là C'est pas bien timé Pas bien timé du tout Très très mal timé Du côté de Snésie Et là d'ailleurs Ça aura bien joué Je pense qu'on a été surpris Et malheureusement On va se faire récupérer On se retrouve solo Du côté de Poda Et en plus de ça L'histoire n'est pas finie Ça va forcément essayer De nous chase De leur côté aussi Il y avait deux équipes Je crois qu'il a été surpris Par une des équipes Il y avait l'information Sur une équipe Et il voulait passer dans le dos Malheureusement Il y en avait une deuxième Qui s'était infiltrée Et on n'avait pas l'information Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est jamais bon De mettre la storm A ce niveau là T'as tellement de joueurs Qui ont besoin Que ça aura forcément Soit des gens Qui vont tirer dessus de loin Qui vont te mettre la pression Des gens qui vont s'introduire Dans tes box Même si nous On avait à peu près Géré la storm Il y a aussi Le facteur aléatoire Dont on parlait tout à l'heure Des gens qui n'ont pas de storm Des gens qui viennent Du coup sur nous Après c'est de l'aléatoire Qu'on peut maîtriser Forcément plus tu vas loin Dans les rotations Plus Enfin moins tu auras De chances de te faire all-in Et encore C'est toujours Des probabilités On a vu Qu'on n'était pas non plus Si bien en storm On était obligé De rester dans un placement Assez greedy Justement on allait avoir Ce genre de joueur Qui allait potentiellement Retap faire des erreurs Pour qu'on puisse Leur infliger des dégâts Et se mettre bien Est-ce qu'on a quand même Envie de récupérer cette carte Est-ce qu'il n'y a pas Un bus de réanimation Tout proche On pourrait tenter Une dinguerie Je ne sais pas On ne sait jamais si ça passe Dans tous les cas Il n'y a pas de point Pour le kill Il n'y a pas de point A gratter les tops C'est uniquement les tops 1 Qui comptent Maintenant on l'a dit C'est que de l'entraînement Pour nous Donc même si là On va faire 0 points Peut-être de toute la soirée Vu qu'on n'aura pas de top 1 En tout cas j'espère Qu'on en aura quand même Mais c'est quand même Très dur d'aller chercher Des top 1 Dans ce genre de game L'important c'est D'être le plus rigue possible On va quand même Tenter l'area Oser Très très oser Là dites vous Qu'il y a 57 joueurs Encore dans cette Dans cette petite zone Tout le monde va regarder Tout le monde a besoin de storm Tout le monde va essayer D'aller arracher ce naisy On va se mettre sur sa PEV Mais bon Qui ne tente rien à rien Peut-être que Sur un malentendu Il peut survivre Ok ok Le type de storm Qui nous empêche Qui nous empêche De survivre Malheureusement c'est chaud Parce que là On doit se heal On peut pas raise Parce que sinon On va prendre des dégâts On a récupéré les éclairs Peut-être sur un malentendu On peut mettre vraiment Beaucoup de dégâts À un endroit Je sais pas Ça passe tant mieux Ça passe pas On aura mis des dégâts Mais regardez Forcément Il fait tellement de bruit Il était tellement immobile Que tu vas te faire arracher Au bout d'un moment Mon premier game Top 29 Pas une game exceptionnelle On était plutôt Plutôt pas mal Mais c'est vrai que On n'a pas géré ce fight On s'est fait attraper Et on a perdu Nos joueurs dessus Enfin nos deux joueurs dessus Dommage C'est une game Dans tous les cas Il en reste encore 3 On va essayer de voir S'il n'y a pas des Des mecs qui streament la cup Des gens pour qui Ça peut être Ça peut être intéressant De regarder S'il n'y a pas des POV cool Fortnight Je vois même pas Fortnight Dans mes trucs Continue Ego Non J'ai fini Ego J'ai fini Ego Qu'est-ce qu'il joue la cup Qu'est-ce qu'il joue la cup Non les français Là ils castent Pas grand monde Regardez lui Les gars Les streams Ils sont en orostream Je ne peux pas regarder La game est quand même Assez avancée Donc ça ne devrait pas Tarder à avancer La deuxième Écoutez moi Il y a les deux chats Actuellement Qui sont les deux Derrière mon écran Ils sont en train De me regarder A travers les petits Très de mon écran Enfin les petits trous Pour savoir Quand est-ce que Je vais les laisser Bouffer mon assiette C'est une folie Montre Je ne peux pas Me montrer J'ai commencé A retoucher A l'assiette Regardez Qu'il vient S'installer à côté Pas d'anesthésie On est mort On est mort Avant le début De la moving zone C'est comme nous on est en Eurostream C'est logique vu que c'est nos joueurs Des petites pommes de terre et des trucs de poulet Allez allez C'est des époux qui décide de communiquer en anglais Pour pas révéler l'extrater au français qui nous espionne En espagnol pardon C'est des gens qui te restreiment genre boop et aussi antique Comment ça s'appelle Les mecs genre de EU américains et tout On s'en fout et on fait pas la guerre Les français ils savent Il y a déjà eu des français qui nous ont restreiment alors qu'on pouvait pas On leur a juste expliqué que voilà Mais les américains et tout En fait les américains ça nous faisait plus limite de la visu de l'amérique Et en soi c'est pas trop grave C'est pas des viewers qui nous regardent de base Donc on s'en fout un peu tu vois Vous imaginez la guerre que c'est d'aller chercher tous les streams Et de leur dire non écoute machin Les EU et les Les US c'est bon On savait qu'il n'était pas bon en anglais mais au point de confondre avec l'espagnol c'est fort Non en vrai je suis vraiment excellent en anglais Un jour vous verrez Un jour vous verrez vraiment mon vrai niveau Je vais regarder La game elle est peut-être déjà fini On voit un petit peu les tops On dit c'est toi qui fait top 33 5 kills On voit un petit peu les tops de tout le monde Et forcément un 0 point pour tout le monde Sauf ceux qui vont réussir à faire leur top 1 On verra juste après Deuxième game Avec les voitures volantes Butterfly C'est chaud du faire du Valorant bientôt Vraiment pas Valorant je sais pas les gars Je sais pas Ah il peut pas ce jeu vraiment ça me hype Je sais pas Je pense que Valorant il sort genre 3 ans en arrière Je me la tue au jeu Mais là je suis pas dans ma période de vouloir grind des jeux d'Aim J'aime bien regarder les games Valorant Les games Valorant j'aime bien En vrai Regarder les games Valorant j'aime bien Putain je vais me trancher là Mano Ah bon c'est chiant parce que je crois qu'il y a Rocket League et Valorant Qui joue C'est quand C'est samedi je crois Samedi le même jour Il y a Rocket League et Valorant Qui est triste Il va falloir faire un choix On a vu ça à la cup avec Sire Non mais en ce moment vraiment Je ne joue à aucun jeu d'Aim Les seules fois Mais même depuis longtemps Depuis que j'ai arrêté ma carrière Fortnite Premier degré Le seul jeu d'Aim où j'ai un petit peu joué C'est Rust Et c'est tout Il y a un petit peu eu de Valorant entre temps Mais il n'y a rien Je n'ai pas fait d'Apex Je n'ai pas fait de Call of Duty Genre là ça veut dire Depuis que j'ai arrêté ma carrière Fortnite Je ne traîne plus du tout mon aim sur aucun jeu Et en tout cas je ne la maintiens pas J'ai joué un petit peu à Rocket League Mais ça c'est de la manette Age of Empires TFT League of Legends Ah oui Si il y a eu la nobile C'est juste la nobile Genre je visais un petit peu Par contre t'es mis Tu détruis ma vie sociale Il y a trop de matchs tout le temps Mais frérot Tu sais c'est quoi le mieux C'est que tu crées de la vie sociale avec des mecs qui kiffaient M8 aussi Tu vas regarder les matchs avec eux et tout Tu fais des après-midi Franchement moi A l'époque Il n'y avait pas trop d'e-sport Ou alors c'était très niché Mais je pense que j'aurais kiffé Avec mon groupe de potes En mode on se fait des viewing de Genre des soirées On regarde un Je ne sais pas Une compétition d'e-sport Un truc comme ça Et en même temps Soirée tranquille Petite pizza Petite musique et tout Je pense que j'aurais kiffé Personne ne demandant toujours là Je regarde l'e-sport Ça Ça c'est vraiment pas sûr Parce que Écoutez un vrai truc Je pense qu'il y a énormément de gens Autour de vous Qui regardent l'e-sport Mais qui ne le communiquent pas forcément Parce qu'ils peut-être Ils trouvent ça Putain il a mis qui est mal Il a envie de mourir Vas-y Des règles le son Fais tout Assieds-toi sur la GoXLR Je ne te dirai rien Vas-y Mute-moi Change la scène Live Fais un podcast Je disais Je pense qu'il y a plein de gens De ton entourage Qui si ça se trouve Regardent l'e-sport Mais ne le crient pas Un petit peu sur tous les toits Parce que Ce n'est pas forcément Le truc le plus Le plus stylé En gros Ça grisille Comment ça ça grisille Non mais les gars Il a appuyé juste sur mon son À moi Qui baisse et qui descend Il n'y a pas de grisillement Ça grisille vraiment Ah ouais Non il n'est pas en train De vous faire le micro ce con Oh putain C'est pas une blague Duré Qu'est-ce que tu fais Ok c'est mieux ou pas Allo Ah c'était du troll L'écran ça grisille pas Non c'est l'écran qui grisille Je sais pas les mecs Mais regardez aussi C'est sûr C'est c'est Je vais mettre dans le canal C'est une folie ce qui se passe Et en plus putain Il est en train de bouffer Le papier toilette Qui est à côté Non parce que Vraiment regardez Il y en a une là Et il y en a un juste ici Qui est en train de tout Tout massacrer C'est du jamais vu J'ai envoyé ça dans le canal Mais c'est du jamais vu ces chats Ça grisille vraiment encore En mode ça vous dérange Mais attends mais vraiment Qu'est-ce qui a grisillé Je comprends pas Ils ont pas tout niqué quand même Oh putain ça y est Il est en train de faire des saltos Dans les câbles Eh Je vais l'attraper avec mes pieds Voilà Voilà Mords mon pied Allez bouffer ça Le son est nickel Il y a air Je sais pas Mais je pense que c'est parce qu'il y a Il n'y a pas de son à côté Du coup ça doit s'entendre vraiment Et quand tu parles Bon je sais pas J'essaierai de régler Les gars je veux qu'il y ait De ce que ça peut être Je vous avoue Ça on est où là ? On a joué qu'une game On a joué qu'une game Et on n'a pas On n'a pas resté à la Dans notre game On s'est fait all in On s'est fait all in Pour l'instant Mais on a mal géré le coup Là c'est beaucoup val Pour les 27 mois Au pire je mets la musique En attendant Merci Hydro Pour les 13 mois Je mets la musique Comme ça il n'y a pas d'histoire J'en ai bien Merci Max Pour les 5 mois Tu vois pas ton retour De l'écran qui saute De temps en temps Je vois pas du tout Ça saute pas de mon côté C'est ça qui est bizarre Mais je vais essayer de De toute façon dans tous les cas Les gars Je vais bientôt refaire Une anti-PC Je vais bientôt tout fixe Je vais peut-être même Passer sur OBS Ou le Streamlab OBS Il y aura sûrement Beaucoup de changements Oh putain Il va aller bouffer mes livres Je suis trop con C'est chat Sérieux On les aime Qui est-ce qu'ils font le bordel Bon allez La première game Ils nous ont pas cassé les couilles La deuxième game Ça va peut-être changer C'est peut-être même nous Qui allons changer On a vu qu'on a eu quand même Des petits problèmes de Storm Pas évitant à mettre Du coup on va peut-être Un petit peu plus jouer agressif Au spawn Tenter quelque chose Un trap Allez les chercher rapidement Merci Josh Ok ils ont l'air d'aller À leur endroit encore Comme d'habitude Pas envie de nous contester Est-ce qu'on a pas envie De prendre les armes directement Ah non On veut pas grid On veut pas grid Ça aurait pu être un plan Je vais voir un petit peu Trop short T'atterris avant eux Tu chopes des armes Et tu joues le 50-50 Maintenant est-ce que C'est ce qu'on a envie de faire Notre strat C'est vraiment de prendre notre partie Est-ce qu'on a envie d'être trop griddy Et de leur casser les couilles à eux Alors que de base Ils nous cassent pas réellement les couilles Ils prennent leur côté On prend le nôtre Ils nous laissent le meilleur côté Je sais pas C'est pas fou ça Ça vient de nous jouer C'est en train de venir sur nous En termes de stuff Du côté de Poda On est pas trop trop mal Juste il manque un pont Les yeux de son côté On est un petit peu mieux Ah ils savent qu'on est isolé Ils savent qu'on est isolé Mais c'est les yeux qui a très très bien réagi On a mis énormément de dégâts Le mec a dû dépenser Beaucoup beaucoup de maths Est-ce que Poda peut faire quelque chose De son côté lui Ouais On a pas non plus maths infinie Mais eux aussi pour le coup Eux aussi ils sont dans la merde Il faut se regrouper Trois de maths ici Du côté de Snail On a réussi à avoir les pires Donc on a beaucoup plus Si on n'est pas vu C'est incroyable Faut faire tomber Faut faire tomber Non c'est dommage On pète encore beaucoup de maths On pète encore énormément de maths Ça a quasiment plus de build Du côté de la dernière Bon il y a vraiment avantage à nous Allez frère Ils sont pas à maths infinie C'est impossible qu'ils aient autant de maths Il doit plus rien avoir là On se va passer au lit Et ouais frère C'est sûr C'est sûr On sait Mais on sait Mais on sait Mais non Mais on sait On le sait Pourquoi on va aller piocher On a juste un spam C'est sûr qu'ils ont plus de maths Qu'on les déchire depuis tout à l'heure Dans tous les duels Pourquoi on va leur donner l'opportunité De nous one-shot un joueur Non c'est mal On avait tellement bien joué Et pourquoi on se vomit dessus comme ça En fait c'est C'est du décision de mécrit C'est même pas de l'erreur indif C'est même pas du C'est On les a mis tellement dans la merde Et on leur donne L'opportunité de venir nous récupérer Un des deux joueurs Et derrière Forcément c'est du 1v2 Et Ils avaient que dalle Ils étaient cuits Genre ils avaient plus rien C'est sûr Ils étaient dans la merde de malade Oh Putain Mourir au spawn du coup Là ça va être long C'est tellement dommage On avait tellement mis les dégâts Il les avait arrachés Pau d'appareil On les avait mis l'eau les deux Ils sont tous les deux réunis Ils se mettent du chill Mais Genre je sais qu'il faut leur mettre de la pression Il faut pas les laisser seuiller et tout Mais Forcément Ou alors on le fait à deux On va les piocher à deux Et vas-y C'est sûr C'est toujours pareil C'est comme Toujours C'est comme l'animal en cage Ou un animal sauvage Tu le fous dans un coin l'animal sauvage S'il a plus d'échappatoire Genre juste de se barrer tranquille Il va t'attaquer C'est pareil Pour les mecs dans fortnite C'est pareil de partout Un mec qui a plus de solution Il va tenter le tout pour le tout Faut le savoir Il s'envole t'inquiète Mais je sais qu'il s'envole Mais bon Tu vois c'est le genre d'erreur Qu'on fait quand même Je trouve assez souvent C'est dommage Du coup ça nous continue Après bon Ça arrive Genre de truc Normalement ça devrait pas arriver En vrai Ou moins Il dit Dyson C'est quoi ton message Parce que moi je dis pas en entier Oh non c'est pas ça Mais ça parle de Dyson alors En fait c'est des trucs Moi ce qui me saoule C'est que c'est des trucs Ils ont le niveau Enfin ils ont l'intelligence Et la réflexion Et la maturité Pour normalement Ça n'arrive jamais Ce genre de truc Que les mecs ils nous gagnent en fight T'es tout d'accord Bon vas-y ils ont mieux joué On a moins bien joué Mais là c'est C'est le genre de truc C'est de l'offrande Un truc tu le sais On le sait Ils le savent Alors on n'est pas surpris De pourquoi on est mort On le sait Après là c'est mon analyse à moi Si ça se trouve Les joueurs En fait J'avais une information Que j'avais pas Peut-être que Snazzy Il avait plus de balle Peut-être qu'il y avait quelque chose Comme ça Tu vois j'en sais rien Mais Même s'il a plus de balle Et tout A ce moment là Je pense que c'est plus Sa poda de venir avec Snazzy Et que les deux soient Au corps à corps Au cas où Donc en mettre un tout seul En mode un peu offrande Ok voici votre port de sortie Si vous le one shotez Vous retournez le fight Les game on est tellement bon Faut juste l'urly et le mid game Mais même en early et en mid game On est censé être tellement bon Contest au spawn C'est un truc différent Parce que ça c'est C'est un truc Comme on a dit Tu peux être très très fort Ça dépend beaucoup de ton contest Ça dépend de plein de petits trucs Et c'est le plus dur à gérer Tu vois Mais normalement Early mid game On est censé vraiment bien maîtriser Et là c'est de l'erreur bet C'est vraiment C'est une catégorie Erreur bet Merci le fantôme Pour l'autrement Surtout qu'on les avait mis trop mal On était revenu On avait bien cassé les couilles Au truc Au final Les mecs Ils avaient bien joué Ils viennent récupérer un mec Ils ont les piscines Ils réagissent bien Ils l'arrachent Complètement dans les airs Au moment où ils tombent Ça tempe le fight Podak arrive derrière Ça met bien la pression On leur fait dépenser Bois de coup Beaucoup de build Pendant ce temps là On refarme de la pierre Du coup On gagne pendant qu'eux Ils perdent Et on leur met bien la pression Enfin Il y avait tout pour gagner ce fight C'est juste ça C'est dommage Tu fais le plus dur Et derrière D'ailleurs tu fais l'erreur Qu'il faut pas Bon 150 S'il dit pas de bêtises Je sais plus Mais on lui a mis Ah oui le mec dans les airs On lui a mis au moins 150 160 je pense Comment on fait pour transmiser Son niveau en créatif Jusqu'en game En vrai tu peux pas réellement Ce que tu fais en créatif T'arriveras jamais à le reproduire en game Même les mecs les plus forts En fait t'as tout le temps A délire de C'est pas aussi fluide T'as toujours du délai De l'input lag Tu pourras jamais faire en sorte Que ce soit vraiment Pareil en tout cas Dans les game stack Après Si tu parles juste En mode créatif T'as pas la pression Il t'arrive à être très fort Et en vrai game Tu bug Enfin t'as Je sais pas T'arrives pas Et tout Essaie déjà de De faire ça en rank aid Essaie de jouer beaucoup plus mécanique Au lieu de tuer les mecs simplement T'essaie de les double edit Les triple edit J'en sais rien De tout le box Il y a un peu du free build Et des trucs comme ça Et c'est comme ça Que tu vas t'améliorer Les FNCS Ils vont être tendu Faut faire aucune erreur Comme partout en vrai De toute façon les gars On a dit Les FNCS Plus ça dure Enfin plus Plus on avance dans le temps Plus c'est de plus en plus dur Les gens sont de plus en plus forts On de moins en moins d'erreurs On devient extrêmement fort On est extrêmement fort En vision de jeu Extrêmement fort en communication Avec leur duo Extrêmement fort en pixel drop En mécanique Ils prennent de moins en moins la pression Par contre il leur fait un retour En fin de soirée Ou après chaque game Après chaque game Là il parle Après chaque game Il parle Il voit les erreurs Mais là tu vois T'as pas besoin d'en parler une heure Là ils savent Là le débrief C'est genre 45 secondes Je pense 45 secondes On le sait On l'a déjà dit On l'a déjà fait cette erreur On la refait J'étais à mon prime en 2021 Sur Fortnite Maintenant j'ai 10 minutes C'est impossible de reprendre un niveau Je vais rester monter Imo sur Valorant C'est une rédive de la game d'avant Là on regarde Nako et son mate Ils sont en stream Et on regarde justement La game en attendant la 3ème game J'jure ils ont réussi C'est quoi j'avais arrêté A regarder après le retour Le retour lobby game 2 Et la mort late game En game 3 Je croyais que c'était mort pour eux Mais apparemment non Mais non Au total on a fait top 1 Top 1, top 2, top 2 En termes de gross game Je pense que 50% des perfs C'est grâce à Kedzone le goût Je sais même pas S'il y a un pourcentage En vrai Kedzone est trop important En fait C'est plus un trio Qu'un duo en soi Kedzone est aussi important Que les joueurs A mon sens C'est dix temps Si t'as pas peur Faut arrêter les jeux Comme Fortnite et Rocket League C'est trop loin En vrai En fait Les mecs vieux Sur des Fortnite Ou des Rocket League C'est des mecs Qui étaient pros très jeunes Mais un mec vieux Qui arrive Comme ça Je pense C'est rare Voire impossible En tout cas J'en ai pas en tête On joue pas comme des Malibuka En tout cas des Mersage C'est comme des Malades Vu qu'on a la preuve Que ça marche Parce qu'il faut que tu joues Avec tes forces Et tout Là tu sites Malibuka et Mersage Ils sont deux joueurs A la limite De la robotique Tu vois Les mecs font très très peu d'erreurs Ils te laissent pas Ils te laissent pas une seule chance Tu vois Donc eux Leur force C'est vraiment Ils sont tellement disciplinés Qu'ils vont te pousser à faire l'erreur Et du coup en fait Ça les rend très forts Pas parce qu'un style de jeu marche Que c'est le style de jeu Qui va Qui va marcher pour tout le monde T'as des mecs qui sont plus forts Dans la régularité D'autres qui sont plus forts Dans le fight Des mecs qui sont plus malins Que d'autres Des mecs moins malins Que d'autres En fait tu joues sur tes forces Si t'es moins malin Que les autres Et que tu comprends pas trop Comment rota Tu fais toujours des mauvaises rotations T'es pas très bien placé Bah t'arrives mal A économiser tes masses T'es tout le temps en galère Si t'es très fort en fight Bah tu vas juste Casser la gueule A genre deux équipes dans la game Et je sais pas Ça va être ton refresh Tu perds beaucoup de masse T'es mal placé et tout T'es dans la merde T'as plus de masse deux fois dans la game Bah deux fois La solution c'est d'aller casser les gueules A les mecs Et vu que t'es meilleur dans ça Bah c'est ça ton site de jeu En fait ça dépend des duos Ça dépend des joueurs Ça dépend de la méta T'as des méta qui sont Où c'est plus intéressant de jouer Vraiment agressif D'autres non C'est le système de points La map C'est ton spawn aussi Je suis ton petit cas C'est solo Mais je peux les ici de moi Je vais pas reprendre En no build Reprendre un peu Non 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 Enfin je joue un peu En fait Si mon planning me permet De pouvoir faire des D'être dispo Quand il y a les no build Alors par exemple Y'en a une dimanche Mais je suis pas là dimanche J'en refais Mais Ça me sert à rien D'être fort en no build Actuellement Vraiment juste Je lance la no build Et je quitte mon jeu Et je relance la no build La prochaine fois que j'y rejoue Du coup j'arrive J'ai jamais un énorme niveau Je joue juste sur mes bases Et mes acquis On va dire Mais il n'y a aucun intérêt À jouer de la no build Il n'y a que des cups Victory Il n'y a pas de Dreamhack Il n'y a pas de grosses cups Il n'y a pas des fences no build Il n'y a pas de choses comme ça Je pensais faire ton net A 40 ans Maintenant j'en ai 42 Et j'ai fait la kill console Où j'ai fait mes 10 games En moins d'une heure Et je me suis fait arracher Je ne suis pas si mauvais Pourtant en no build Ça va trop vite En vrai C'est trop dur Normalement c'est trop trop dur Tu peux pas Tu peux pas devenir En deux ans comme ça Tu peux pas devenir trop fort En tout cas Il y a un monde Entre une game normale Et une game de cup Sans vous que les mecs Ils font des strats Tout le temps maintenant Ouais voilà C'est fait C'est fait ban par le Nightbot Alors qu'il voulait faire de la pub Pour mon Twitter Le frère Des petites séries à proposer En ce moment Nico Des petites séries J'ai dit tout à l'heure Le problème à 3 corps C'est pas mal Le problème à 3 corps C'est vraiment pas mal Shogun Exceptionnel Sur une idée plus Exceptionnelle vraiment Et sinon On m'a dit que le petit Rennes c'était pas mal En gros Kalina elle me fait un pressing Elle fait que me dire Viens regarde le petit Rennes Viens regarde le petit Rennes Ça a l'air bien Tout le monde m'a dit que c'était bien Mais je sais pas J'arrive pas à me lancer Sur cette série Val out c'est bien aussi J'sais pas J'ai pas vu ça encore Merci Zeo Le petit Rennes exceptionnel Mais la série Elle essaie de dégénérer Genre gros trigger Warning Ça met mal à l'aise De vous Ah ouais putain Y'a un autre mec Il a dit C'est une dinguerie Par contre pour les gens sensibles C'est chaud Bah spoiler pas Dites rien Mais Carrément Ça nous donne envie de regarder Pourquoi on attend Parce qu'on attend La prochaine game C'est un seul lobby Du coup si tu meurs Pendant ta game Tu dois attendre qu'elle se finisse On a vu que ça la gagne Encore un peu Mais c'est vrai Que ça va Beaucoup mieux maintenant Les lags de serveur Il y en a de moins en moins Je trouve Je pourrais pas voir Les demi-finales du match Genre Les replays Ils sont disponibles direct Ou pas Bah ça dépend De la réactivité Gentleman C'est pas moi Qui m'occupe De la chaîne Replay Gentleman Mais en soit Normalement C'est assez rapide Des fois c'est direct Après Des fois c'est le lendemain C'est déjà arrivé Que ce soit genre Un jour et demi plus tard Sinon bah T'as les rediff Vraiment si Si tes subs Et Et Juste si tes subs Dans l'armes Tu les as instantanément Et si jamais T'as pas les moyens Ou t'as pas envie De te subs Pour juste ça Et garder tes subs Pour d'autres streamers Ou juste garder ton argent Tout court Là sur la chaîne Gentleman Normalement Rapidement après Chez Youtube du coup La suite c'est Samedi prochain Pas ce samedi là L'autre Et on jouera Le lower bracket Vendredi samedi dimanche Pour du coup Remonter dans le cœur Et ensuite c'est qualifié Plutôt viking Ou mousquetaire En vrai Pour le puits du fou Je dirais mousquetaire Mousquetaire C'était vraiment très stylé Mais en fait Moi ce que j'ai kiffé C'est le travail Avec les chevaux Pour ceux qui savent pas Je suis allé au puits du fou Ce week-end J'ai été invité par le puits du fou Pour découvrir le parc Et tout faire les activités Et déjà ce que j'en pense Et franchement J'ai vraiment kiffé Franchement les gens Qui travaillent là-bas Ils ont été très très sympa Avec nous Vraiment On a pu voir des trucs de fou Genre des coulisses Des machins Parler avec les mecs Qui bossent dedans J'ai rencontré Pendant une heure La personne qui crée Les spectacles Il nous a expliqué Il nous a donné des infos Et tout Genre un peu des coulisses Tout ça J'ai rencontré aussi Les pilotes de char Les mecs qui font ça Depuis des années Il m'a expliqué Comment ils s'occupaient Des chevaux Il y a un décalage son C'est sur son stream Je fais rien faire J'ai travaillé Là je suis vendéen C'est le feu Non en vrai c'est cool J'étais juste à côté En vrai c'était cool J'ai pu faire du char J'ai rencontré Plein de personnes J'ai vu les coulisses C'était vraiment lourd J'ai vu des animaux de fou C'est en Vendée Je savais pas où c'était Mais franchement c'est lourd Je pensais que c'était que un truc Moi de base les gars Je pensais que c'était que un truc En mode médiéval Que avec des chevaliers Mais en vrai Il y a grave des trucs Différents Il n'y a pas que ça du tout Genre je dirais Le truc chevalier C'est genre quoi Un tiers du parc Après t'as des trucs Sur la renaissance Sur la première guerre mondiale T'as plein de trucs J'ai appris avec Jérémy Le pilote de char Je sais plus si c'était Jérémy Son prénom Parce qu'en fait Il y a plusieurs pilote de char Parce qu'en gros Moi du coup J'ai grave posé des questions Par rapport aux animaux Parce que Forcément dans les trucs comme ça Il y a tout le temps La question de Est-ce que les animaux Ils sont bien traités Et tout Et là il m'a expliqué Que les animaux En gros Ils bossent un jour sur deux Justement qu'ils se reposent bien Et tout Genre c'est le plus grand Centre C'est le plus grand Centre équestre Je crois D'Europe Ils ont genre 240 chevaux Sur place Ça j'ai vraiment trouvé ça fou Les chevaux qui viennent du Portugal Et tout Je leur ai demandé Pourquoi ils font pas les chevaux Pourquoi ils reproduisent pas Eux même leurs chevaux Et en gros En fait il m'a expliqué un truc Je savais pas du tout Mais ils castrent les chevaux Ils font des spectacles Avec des chevaux castrés Parce qu'en gros Bah forcément Si t'as un mâle et une femelle Et que la femelle Elle est un peu en chaleur Ou je sais pas Bah Il y a un monde Où les chevaux Ils pètent un câble Et ils commencent à faire Des dingueries sur scène Tu vois Ça fait le bas des oiseaux J'ai tout fait Ces animaux Ils ont des meilleurs horaires Qui vont d'avant Et puis même La région J'étais jamais allé en Vendée Franchement C'est très très stylé En plus Il a fait archi beau les deux jours C'est vraiment très très beau Genre de la campagne Bien Bien vert Bien propre Je sais pas C'était vraiment cool Un avis sur le dernier panache J'ai bien aimé Mais ça innovant comme concept Après moi ce qui m'a C'est pas forcément Les histoires qui m'intéressaient Dans le spectacle En vrai de vrai Genre moi ce qui m'impressionnait Le plus c'est la réalisation Les décors Le truc Il y a des trucs qui bougent Enfin c'est Enfin franchement Il y a des trucs C'est hallucinant Après je pense Il y a pas mal de choses Je ne peux pas trop vous dire Pour ne pas vous spoil Et puis même Je ne sais même pas Si ce n'est pas des trucs Un peu confidentiels Que eux nous ont dit Parce que Vraiment je leur ai fait un pressing Je leur ai posé beaucoup de questions Ils nous ont révélé un petit peu Des secrets de fabrication Des trucs Mais Il y a pas encore frappé Ah bref Mais du coup la région Vraiment très cool Et là T'à l'heure J'ai regardé un reportage Sur Castellanoari Faut que j'aille là bas Les gars C'est le pays du cassoulet Ils font du cassoulet Dans des pots Ça s'appelle la cassoulet Apparemment c'est là bas Que le meilleur cassoulet Se fait Faut que j'y aille Kalina elle veut partir Dans des pays de ouf Cet été Elle me dit Ouais on peut avoir rien On va en Australie On va je sais pas où et tout J'ai mort Je vais aller à Castellanoari Aller bouffer du cassoulet C'est ça mon objectif C'est sympa la Vendée Moi je suis de la Rochelle C'est mieux encore Tu devrais venir C'est pas déjà fait Mais la Rochelle Il fait que saucer la ville A chaque fois Je suis jamais allé Je crois Je sais pas mais la campagne en France Je trouve ça trop bien Je joue bien en vrai Nako et son mate Pour moi c'est des joueurs T2, T1 Après Nako c'était un très très gros joueur A l'époque Mais il est quand même un peu vieux Et tout genre C'est ça ils sont vraiment pas nuls Non mais la campagne c'est en fait C'est trop trop bien Je vous dis Moi je pense qu'ici un an ou deux ans Je vais forcément aller faire Une semaine Dans une campagne Genre dans une ferme Je vais toquer à la porte D'un fermier etc Et je vais lui dire Ecoute Vas-y Je veux t'aider Je demande pas d'argent Je veux juste t'aider pendant une semaine Tu me dis de faire n'importe quoi Je le fais Faut aller ramasser du foin Je sais pas de la merde Je veux juste Je veux juste me déconnecter du monde Et me ressourcer dans une ferme Aller aider des gens Ça va être ça Je vais faire ça pendant deux semaines Un stage dans une ferme Mais pas rémunérer Je veux pas de la thune Je veux juste y aller tranquille Et vivre un peu cette vie Avec les gens En fait Les gens qui sont dans ces endroits là Ils ont trop de choses A te raconter A apprendre à t'expliquer Genre c'est trop trop enrichissant En vrai l'impression C'est début on s'en plaint On veut tous aller vivre dans d'autres pays Quand tu te rends compte que la France s'inclare Non mais là on a un pays de fou les mecs Moi je suis trop fier d'être français On a un pays de fou De foufureux Oh t'as de la montagne T'as de la mer T'as l'océan Ah t'as trop de trucs T'as des grandes forêts de fou La jungle En vrai Théoriquement oui On a de la jungle aussi On a de la jungle On a aucune jungle Ni coffre Interdit de dessiner ça Sauf erreur La Guyane est française Et la Guyane Il y a de la jungle en Guyane Après c'est vrai que Bon On parle vraiment juste de De la France Territoire français Originelle Où il n'y a pas de jungle Ou alors je ne suis pas au courant Métropole Des grottes Putain Moi j'aurais trop kiffé Aller visiter Lascaux Mais je crois que c'est fermé A tout jamais On a des grottes Là Attends Je ne dis pas de la merde La grotte de Lascaux Alors Ananana Grotte de Lascaux Ok Situé sur la commune De Montignac Lascaux Dans le département français De la Dordogne Ok Datation des matériaux De la grotte Fait débat Il n'est pas encore possible D'attribuer à une seule Et même culture La réalisation des oeuvres Ok Mais Putain Attends Je cherche l'information Mais je ne la trouve pas Pourquoi Lascaux C'est si célèbre Parce que Ok Il y a les peintures De l'époque Et tout Préhistorique Tout ça Attends Ça se dit Préhistorique Ça se dit pas Préhistorique Non Préhistorique C'est non Bref Vous avez compris Mais est-ce que c'est C'est l'endroit Où C'est le plus vieux Enfin la découverte Des peintures Les plus vieilles Je ne sais plus En fait il y a un truc Où je me suis dit Lascaux C'est un lieu unique Parce que Enfin je sais pas Je sais plus J'arrive pas à trouver L'info C'est un très bon rapport Lascaux Découverte par des jeunes Par hasard Ouais Et ça je la connais L'histoire Mais je sais plus Si la datation Genre en mode C'est Les plus vieilles Peintures Connues Ou s'il y a d'autres endroits C'est ça que je sais plus Regardez les ravages Des autres joueurs Pro Fortnite Oh ça y est Il a le chat On peut pas tout savoir Mais ça je l'ai su Juste J'ai oublié quoi Je crois que je suis passé A côté de Lascaux À un moment donné Mais Je sais plus Quand j'étais petit J'avais visité des grosses Mais j'avais pas pu passer Dans Dans celle-ci Je crois qu'elle est fermée Depuis je sais pas combien de temps Parce que bah À force des passages Et tout Ça nique Les peintures Patrimoine mondial De l'humanité Des sites préhistoriques Ouais voilà C'est bien ça C'est préhistorique L'obrac aussi Qui a le bonger Je connais pas l'obrac Elle est fermée Sinon c'est abîmé Les peintures Avec le dioxyde de carbone Rejeté Lorsqu'on respire Etc Bah voilà C'est ça Je sais pas En vrai Y'a trop de régions C'est quoi la plus belle région En France Genre plus belle région De France 2023 Plus belle région De France 2023 Oh Oh là là C'est Chewam Bizarre Provence-Alpes Côte d'Azur La région Provence-Alpes Côte d'Azur Oupaca Pour les intimes Et sans grande surprise Au top de notre classement Des plus belles régions De France Tiens Ça m'étonne Tiens En vrai Logique J'ai envie de dire Logique En fait Vers chez moi On a tout On a de la montagne On a la mer On a des champs Des forêts De la campagne On a tout On a tout Menteur MDR C'est la Bretagne Je te jure que Regarde Regarde Après c'est selon eux C'est selon eux Non le chat Oui t'as envie de manger Allez descends Tu viens de quelle ville De Toulon Voilà c'est parti Allez les mecs Deux games Deux games moyennes La game d'avant En fait c'est des micro erreurs Vraiment Première game On la gère bien On la gère bien C'est propre On perd un joueur Sur un détail Un moment où on prend de la pression Un mauvais choix Bon après Il y avait une autre équipe Qui s'était ramené dans l'histoire Mais on aurait pu être Un petit peu moins naïf Dans l'idée Et juste jouer sur la défensive Dans nos box Deuxième game On fait le taf On leur casse la gueule Alors que c'est eux Qui viennent nous push On est très bien Et on fait l'erreur D'aller un peu trop aggro A un moment où les mecs N'ont plus rien à perdre Et ils nous sautent dessus On perd un joueur sur ça Et le dernier Enfin les potas Qui murent aussi Dans la foulée Là il reste deux games Allez T'es pas unique T'as région pourrie Ça me fume la phrase Qu'il a écrite Bon on va équiper Les bidons direct On change un petit peu La stratégie On se dit que ça va peut-être Un peu plus rapide On va plus se mettre du shield Et aller exploiter Les choses gratuites À côté de nous Pour ensuite Voir tanker Un potentiel push On perd beaucoup de maths Un petit tm ici Je serais pour un retour Des pièges comme à l'époque En vrai non Je pense qu'avec notre niveau actuel Des pièges c'est horrible Ce serait beaucoup trop fort en fait Genre les trappes Ce serait vraiment un enfer Sur Fortnite je pense actuellement Bon ils ont l'air d'arriver directement Encore une fois J'ai dit quoi du côté du snaze Pompe qui spame Ouais Pas le meilleur pompe On a quand même une PM gold Mais c'est pas non plus la meilleure Or de PM AR Il est all in dans la box En posant le trap Il va y avoir vraiment des folies On a l'air de vouloir se fight Encore une fois les gars Non c'est pas moi tout ça Si on peut mettre la pression C'est bien Ouais ça nous en sert tranquillement Sortir de ce bourbier C'est de créer de l'espace On a de la grosse pote Pour poda C'est pas très très grave Faut faire attention quand même Vous connaissez derrière nous Bah putain On a beaucoup de pression Alors il va falloir riposter À un moment donné On a perdu énormément de vie C'est bien Ça crache aussi de l'autre côté Mais on se fait all in On met beaucoup de dégâts Mais ça suffit pas On se retrouve tout seul Du côté de snazzy Il va falloir s'en sortir Mais malheureusement On a juste le pompe qui spam On se fait arracher le cul On se fait arracher le cul frère C'est qui en face ? C'est Drey et Darky Je crois alors C'est des mecs Qui nous avaient déjà contestent Plusieurs fois Et qui sont sur le pawn Ils nous contestent pas en 50-50 C'est des mecs Qui viennent de l'autre côté Mais forcément Bon première game On ne sait pas trop jouer A mon avis Ils n'ont pas dû faire un top énorme Aussi de leur côté Parce que forcément La Storm La game d'avant Ils sont venus sur nous On leur a cassé la gueule en fait Mais on leur a donné Une opportunité pour nous clutch Mais Et du coup Ils ont réussi à nous tuer Et là Cette game là Ils sont juste venus Ils nous ont mis la pression Ils nous ont push dans tous les sens On a pris On a pris la foudre On a pris la foudre là les gars On s'est fait marcher dessus Dans tous les sens Ils sont venus Ça nous met l'agression On temporise Derrière On va se mettre une grosse pote Dans un endroit Où ils ont une fenêtre Du coup on prend des dégâts Ils remettent la pression On recule encore On décide de back Dans un endroit Où ils peuvent être Du coup ils nous remettent des dégâts On reprend la pression Derrière c'est le premier joueur Et après forcément Il reste qu'un des deux Après on avait un pompe poteau Du côté du snaise Donc pour mettre la pression De loin Et leur casser la couille C'est compliqué Tu vas edit Tu vas mettre une balle Ça va mettre moins 20 Forcément quand c'est toi Qui prends la pression A part si le mectoïne T'es pas très duré D'avoir ce genre de pompe On va massacrer mon setup derrière On devrait agresser Plutôt que de se faire agresser Je suis d'accord avec toi Mais bon c'est toujours Plus facile à dire qu'à faire En soit De base dans le setup De base dans le setup On est On est mythes de la map Enfin mythes du spawn On met de la pression Les mecs sont juste Beaucoup plus agressifs que nous Dans leur manière de jouer Et du coup c'est nous Qui passons en En mode tempo Plutôt qu'en mode agresseur Et derrière Bah ça joue beaucoup aussi Forcément Quand t'agresses Si t'agresses Sans faire trop d'erreurs Tu vas pousser les gens Justement à faire des erreurs De l'autre côté Et c'est ce qui s'est passé Ça nous a mis une balle Ça nous a forcé à bouger Et derrière En bougeant On s'est mis dans la merde On s'est refris une pression Puis ensuite C'est de la pression non-stop Qui conspect C'est n'a que les mecs Voilà Normalement si je siffle Ils vont bouger Parce que J'ai travaillé un rappel Avec les chiens Faut que je ne les passe Sortir du setup Regardez comment ils sont intrigués Dès que je siffle Ça veut dire que normalement Ils vont bouffer Ah je dresse les animaux Un dresseur de chat On est sincère En étant sincère Nicole Tu ne penses pas Qu'il faudrait stop le spawn Une saison qui va être rapetée Pour cela Les gars Genre peut-être tout avec vous Ça n'a rien à voir avec le spawn Là c'est juste nous Qui n'ont pas été bons C'est pas par rapport à le spawn Le spawn est dur Parce qu'on est conteste Mais on est conteste de partout Peu importe où on va aller On va se battre Là c'est juste nos fights On gère mal Ça n'a rien à voir avec le spawn Le spawn Regardez Contre Tizen et Veno Ok vas-y le spawn D'accord on se conteste Pour Tizen et Veno Mais eux c'est des mecs Ils spawnent à l'autre bout du spawn On arrive On spawn On a des armes On se stuff chacun de notre côté Et ensuite on se bat Là c'est juste On ne joue pas bien nos fights C'est tout Ça n'a rien à voir avec le spawn C'est pas le spawn qui est nul à chier Là c'est nous Qui n'avons pas été bons du tout Genre Mais c'est pas Ok putain on n'a pas été bons ici Faut aller ailleurs On sera meilleurs Ça change rien du tout Si on n'est pas bons de base en fight On ne sera pas bons de base De l'autre côté Et là Aujourd'hui on n'a pas été bons Sur les fights qu'on a pris 5 minutes 3 medkits Non 5 minutes 3 bigs Ah vale Si ils sont 3 Lévatres Bro Me lo sé Baila On a fait entre le lobby le best Il reste une game là du coup On attend la dernière Les spawns est bien c'est la façon dont vous fightez vous subissez Exactement Faut qu'on soit encore plus agressif Faut qu'on soit plus dominant dans notre fight Même peu importe le stuff en fait Et ça c'est le truc qu'on a le plus de mal à faire Mais on reconnait les problèmes Je suis pas Je suis pas surpris Je suis pas On sait Les joueurs savent On leur a dit On sent encore meilleur On fait pas une bonne saison si On est pas sur la meilleure saison Ah en soit En terme de cash cup et de cup performance On fait mieux que la saison dernière Mais en FNC On a fait moins bien que la saison dernière Au même stade La saison dernière on était qualifié à l'upper bracket Là on est en lower On a pas réussi à rentrer dans le top 50 Europe Après bon c'est C'est un chemin différent Un chemin un peu plus dur On est du coup pas dans les 50 meilleurs Mais dans les 250 meilleurs Et du coup faudra être encore meilleur Pour remonter tu vois Et aller en finale Peut-être discuter avec d'autres joueurs De type article Pour nous aider Je sais pas en quoi ça peut nous aider Après les joueurs discutent On est pas dans un circuit fermé En mode on est quatre à donner notre avis Et tout ça Il parle un peu avec tout le monde Chacun donne ses habits Ils débattent Enfin tu sais ils sont tous un peu potes Et je vois pas en quoi parler à ce joueur en particulier Nous aiderait par rapport à ça Et pourquoi ils sont si forts contre les top français en live Parce que le top français Faut bien vous rendre compte que La France Le niveau il est très bon Il est très haut Mais il y a un monde entre les top EU Après les mecs qu'on tape là c'est pas des top EU Les mecs très forts Ils sont pas là pour rien Mais c'est pas C'est pas des Tyson Veno Ou des mecs comme ça Mais par exemple Les Tyson Veno Il y a un monde entre les Tyson et les Veno Et le top français Un monde Donc si vous avez l'impression En stream qui casse la gueule A la plupart des top français En build fight En truc Ou j'en sais rien Pour vous réaliser à quel point C'est pas pareil en compétition Ils comptent des top top Europe Le spawn n'est pas fait pour le jeu Depuis le début de la saison On force un spawn qui ne nous correspond pas aux joueurs Les autres spawns Il y a beaucoup plus de distance Entre parenté spawn et Eolienne Et je trouve que ça a fonctionné mieux Alors regarde En fait saison dernière Saison dernière On a spawné Eolienne Et ça s'est pas bien passé En qualification et tout On a vu qu'il y avait des gros problèmes Par rapport à ça Et que c'était pas bon Pareil La finale du upper bracket Enfin la finale du week 1 Par contre Cette saison On allait aux Eolienne Ça s'est pas bien passé Faut galérer à mettre la Storm Genre il y a plein Il n'y a pas de solution miracle On joue pas pour vous prouver que vous avez tort Ou raison Ou prouver que nous on a raison Bref on s'en fout On joue pour le mieux possible Tout est étudié Tout est regardé Ça passe des heures à essayer de voir ce qui est mieux pour nous Là on l'a toujours dit La saison Comment on joue notre saison de base C'est Saison dernière on spawnait Eolienne C'est pas fou On a vu qu'il y avait un gros point faible Pendant les moments stack Et que tu pouvais vite te faire griffre Par des joueurs Au spawn On décide du coup Nouvelle saison de changer de spawn De prendre un spawn plus fort Quitte à se battre Autant se battre pour un meilleur truc Du coup On teste un peu des trucs et tout On voit que Genre les top spawn de la saison C'est genre quoi Grimgate Fencing Et deux trois autres trucs aussi Tu vois On regarde qui est-ce qui spawn dessus Tout ça On voit quoi Malibuka qui spawnait Fencing Qui décide d'aller à Grimgate Du coup Fencing n'a plus le top duo Qu'il y avait avant dessus Il est libre On va dessus Pendant deux semaines on est dessus tout seul Si jamais pendant ces deux semaines Tyson et Beno Ils décident de pas venir Et qu'ils sont sur un autre spawn Ou quoi Ça peut être potentiellement Une autre saison Enfin Faut prendre étape par étape Tu vois Mais juste Tu choisis des chemins Au début de la saison Et Faut que tu sois discipliné Par rapport à ces chemins Tu peux pas switcher Ok ça se passe pas bien On va aller ailleurs Mais si ça se passe pas bien On ira ailleurs Parce qu'au final Tu vas juste switcher dans tous les sens Et plus personne va te respecter Et Tu seras baisé jusqu'à la fin de ta carrière Dis-moi ici si je lui dis que le spawn ça fait 70% de la game Je dirais pas 70% Je dirais 50% en vrai Je suis un petit challenge T'as beau avoir un très bon spawn un contest Si derrière tu gères pas tes failles Tu gères pas ta storm Tu gères pas tes late game et tout Pas grand chose Mais le spawn oui C'est une grosse grosse partie de ta game C'est ce qui te stuff C'est ce qui te permet C'est ce qui va faire en sorte Que t'as des rotas plus simples Ou des rotas moins simples Selon là où c'est positionné sur la map T'as de la stomp simple T'as de la stomp moins simple T'es obligé de te battre T'es pas obligé de te battre T'as beaucoup de stuff Pourquoi tu continues à de justifier tous les lives Je sais pas comment tu fais GG pour la résilience Je sais pas Bah non mais moi j'explique aux gens C'est pas grave J'explique aux gens Et je défends un peu notre point de vue Aux joueurs Aux coach Aux moi De pourquoi on fait ses choix D'essayer de vous expliquer au mieux Comment ça fonctionne C'est pas toujours tout simple Si ce serait si simple Bah c'est bien que On serait peut-être à un autre endroit On serait peut-être en train de contest D'autres mecs ou quoi Mais c'est pas si simple C'est pas aussi facile Y'a pas de solution miracle actuellement C'est le top 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 niveau Alors c'est juste Forcément en fait En fait le truc c'est que C'est un peu comme le jeu de la vie On vous montre certaines solutions Et du coup forcément Dès qu'il y a une solution qui fonctionne bien Vous dirigez dessus Là y'a un mec qui l'a dit Finalement je trouve que le pire spawn Que l'on maîtrise C'est vraiment fencing Mais c'est aussi un des spawns Qu'on a le plus joué Et surtout dans les finales Grimgate on spawn dessus Ou on open Qu'ont des gros noobs dégueulasses Bien sûr que forcément Le spawn il a l'air plus stylé Demain on fait une finale C'est pas ce que j'ai dit Non mais oui Non mais je prends ton exemple Mais c'est pas C'est pour argumenter mon truc Demain on spawn à Grimgate A toutes les finales A tout le moment On se fait éteindre par Malibu KMStats Qui spawn dessus Depuis bien longtemps Ou d'autres qui On s'est backstab et tout On fait full auto lobby Vous allez dire Bah ouais le spawn plus la merde Alors que là y'a des gens Ils vont dire Putain c'était trop bien Grimgate Pourquoi spawn dans Grimgate Ça se passe bien dans les open On des mecs nuls Demain si on spawn fencing Aux open Y'a un monde Où ça se passe très bien aussi On va se dire Mais pourquoi en open Ça se passe bien C'est un peu résultat orienté Sur plein de trucs Après C'est un peu logique Du coup vous partez un peu Sur ce genre de réflexion Parce que bah Vous prenez ce que vous voyez Tu vois Bah si je suis du zéro Merci pour l'avoir Il n'y a pas à défendre Juste il faut expliquer Mais c'est pas au coach Du tchat de décider MDR Ils savent S'ils avaient la science infuse Ils se réjouent Le problème c'est que pour nous Qui subissons les mêmes explications H24 pour des mecs Critiques Les choix de l'équipe Et de supporter C'est dans les bons Là dans les bons et les mauvais moments Je sais pas Mais non mais C'est pas Justement genre C'est de leur expliquer Pour que ces mecs là Ils grandissent Un mec qui va Un mec qui va jamais comprendre Je m'en vais avec où tu vois C'est pas comme si Je réexpliquais au même mec A chaque fois C'est des mecs qui arrivent Ils sont là en mode Ils avaient peut-être pas entendu Les autres explications La dernière fois C'est plus comme ça tu vois Du coup pourquoi on traîne pas Contre les top EU Pour s'améliorer Mais c'est ce qu'on fait C'est ce qu'on fait Mais Il y a un truc Les gens traînent Entre groupes de potes Demain par exemple Si on envoie un message Typiquement Je sais pas A un duo top EU En mode ouais Go 2v2 ce soir Il y en a plein Qui vont peut-être dire Non Flemme Et qui vont 2v2 Avec leurs groupes de potes Comme à l'époque J'ai envie de dire Après vous voyez ça Comme de l'égoïsme Ou quoi Mais Nous à l'époque Le top français On jouait très souvent Avec les mêmes personnes Ca m'est très rarement Arrivé Des mecs Des petits français Pas trop connus Ou pas trop dégueulasse Mais pas du top Top français Qui nous envoient un message En mode ouais Go 2v2 Et qu'on dise Bah zigo C'est très rarement arrivé Parce que forcément Tu vas aller Tu vas aller de fight Contre le top 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 Actuel Et le top Top Actuel Ils sont tous Sur le même discord Tu vois Il y a Kami Setti Il y a Tyson Veno Il y a Malibuka Mersat Il y a plein de gens Il y a des pink Veno Il y a plein de mecs comme ça Et ils jouent Ils jouent Les uns contre les autres Tout le temps Tout le temps Tout le temps A part quelques exceptions Alors que les Si tu regardes On les appelle les EU Parce que Bah on les met dans un groupe Tu vois Même si en soi On est des Européens Nous aussi Mais je veux dire T'as des allemands Qui sont tous les jours Sur discord Avec des polonais Avec des anglais Des machins Mais les français On est que français Ou c'est vraiment Des exceptions Exception Qui jouent de temps en temps Sur truc Mais je crois Qu'il y a aucun français Qui est H24 Sur des discord Avec des polonais Des anglais Des américains Mais des allemands Les espagnols Les espagnols Ils sont très Tous ensemble aussi C'est pour ça d'ailleurs Qu'il n'y a pas non plus D'espagnols extrêmes En fort Car on est nul en anglais Peut-être On n'est pas aussi fort En anglais Aussi à l'aise Que ces gens là Il y a ça Il y a aussi C'est comme ça Peut-être on est plus A rester entre nous En tant que français J'en sais rien C'est plus dans nos Dans nos cultures Je sais pas On peut trouver des liens Avec des choses Des machins C'est rien du tout Mais bon Aucun problème avec l'endée Toi Moi les gars J'ai fait des cups Avec des Avec des ISSA Des mecs comme ça A l'époque Sans soucis C'est de la trio En anglais avec Arowax Pour gagner des cups Comme ça Il n'y avait pas de problème 4-3-5 Etant en expatrié Tout comme plein de potes Je confirme Qu'on aime bien Rester entre français Mais en vrai C'est une vraie question Est-ce que c'est parce qu'on a du mal En anglais On est moins à l'aise Que les autres Est-ce que c'est juste On kiffe Rester entre nous Entre français Puisque c'est plus simple Je sais pas Léo il est beaucoup avec des anglais Genre CRR Kylie Non mais Léo C'est parce qu'il s'entend bien avec eux Mais il traîne pas avec eux Tous les jours Genre du tout Sinon Léo serait un top EU Actuellement c'est un bon joueur français Genre je le kiffe Mais je le considère pas comme top joueur français Actuellement C'est comme qu'il y a 300 heures Sur Triolingo Non mais il n'y a pas de ouf C'est vrai C'est pas du trash C'est pas du machin Actuellement Des mecs qu'on peut appeler top français Genre tu vas mettre des Des Andilexaito Des Snezipoda Des Clément avec des Floki Bon ils sont pas en duo Bien sûr Mais bon je décide comme ça Parce que c'est Ceux qui me viennent directement à l'esprit Des Batsniper Des Encore je vais en oublier plein C'est sûr que je vais en oublier plein Des Vox Des Shikos Skydon Des mecs qui arrivent à les lâcher des gros gros tops de temps en temps Mais qui perfent régulièrement tu vois J'en ai oublié plein J'en ai oublié plein plein Vamonos 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 Tire autre L'autre Vamonos Let's see Hale Hema 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 Mais c'est du top français hein, en tout cas cette saison Après là où tu vois vraiment les top français c'est des mecs qui arrivent à faire des très grosses performances ou en tout cas être très constants Sur plusieurs saisons, sur plusieurs années tu vois T'as des pépites, y'a des saisons tu les vois et des saisons tu les vois moins bien, ça dépend de la meta, ça dépend de plein de choses Comme partout hein, t'as des atas de forme, c'est comme les équipes hein, les équipes au foot, t'as des gens qui vont dominer pendant très longtemps Et ensuite ils vont se faire un petit peu dépasser par plein d'autres équipes, ils vont être moins bons et tout, alors pas forcément les mêmes joueurs mais Là après ça revient, c'est... Les joueurs qui sont à leur top niveau, ensuite ils ont une baisse, après ils reviennent Comme dans le sport comme partout en vrai, dès qu'il y a de la performance c'est lié hein Après t'as le Real c'est toujours là chaque année Mais pourquoi le Real actuellement est, je pense, le club le plus connu au monde ? Genre le plus gros club au monde ? Parce que, ils sont très souvent là tu vois Attras du tout de la puta zone bro ! No fucking way, nous a tenu ça bro ! Ya esta, ya t'as muerto, c'est que eres malissime C'est que eres cojo hermano Y'a pas besoin de... Y'a pas besoin de faire LV2 anglais hein LV2 espagnol pour comprendre la gueule Qu'est-ce que tu te sens plus tonta te le juro tío Ah, muy bien, muy buena partida Ya te pones, ya te pones Ya te pones A ton point tu penses que tu serais actuellement un top Un des top FR maintenant ? Ah ! C'est incoparable, c'est pas les mêmes évoques Qu'est-ce qu'ils nous tirent tío ? 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 Qu'est-ce qu'ils nous tirent normal ? Toujours cute ! J'ai vraiment tout compris et c'était pas très joli Ah mais j'ai compris un mot sur deux Mais les mots que j'ai compris je les ai bien compris je crois Les mots que j'ai capté c'était vraiment des mots simples Je suis d'accord avec toi sachant que je regarde actuellement le foot Enfin bref A ton prime tu penses que tu vas en finale de top chef ? De top chef ? Bah je pense au moins On prend la compétition et fait nous rêver Déjà l'année dernière je sais pas si vous vous rendez compte les gars mais Je jouais plus du tout au jeu J'ai quand même réussi à aller En au build au gamersite C'était déjà assez chaud Mais non là en build impossible Ah impossible je vais faire un HQ C'est impossible J'ai beaucoup beaucoup trop de retard et je sais même pas si J'ai les capacités vraiment si je me la tue Pour revenir au top français Rien que le top français tu vois C'est un ami bien à mouiller le maillot c'était les émotions à l'époque L'année dernière j'ai beaucoup joué à la nobile c'était quoi J'ai fait des lades et tout J'ai quand même stylé On va aller la dernière game La dernière game dans 6 minutes S'il vous plaît la finition sur une putain de game Qu'on soit content Il sera bien Il sera bien Top du jeu français Une cove gotha nobile ça donne quelque chose Ça donne rien du tout en vrai je pense Qu'est-ce qu'il fait le chat ? Je suis en train de bouffer une araignée Oh ! Vous savez j'étais pas chez moi là pendant deux jours j'étais au plus du fou Je suis revenu Il y avait un cadavre d'araignée découpé dans tous les sens Une grosse araignée dans mon studio Comment j'ai été refait les mecs Ils commencent à bouffer les araignées et ça c'est exceptionnel Je déteste ça Et là les chats ils commencent à C'est la première fois que je les vois tuer une bestiole Ils l'ont massacré et je suis tellement refait Il n'y aura plus jamais d'araignée chez moi Ils vont les massacrer c'est sûr Chaka pape de fou J'étais si fier J'étais si fier Tu fais partie de ce français en nobile plus maintenant ? Bah je joue pas en fait Je joue pas mais à l'époque oui Bah à l'époque sur 6 français Sur 6 français qui vont à la coupe du monde nobile donc au gamers 8 Je suis dans les 6 tu vois Alors que tous les mecs qui jouaient c'était encore des mecs Qui n'ont jamais arrêté Fortnite Et qui jouent toutes les saisons tu vois Tu joues avec qui déjà ? Je joue avec Antilex ? Putain frère on aurait tellement dû faire une dinguerie là-bas Pourquoi on a fait de la merde là ? Pourquoi on a fait de la merde à ce tournoi ? Les chats c'est des vrais chasseurs d'araignées de fou De l'araignée de bœuf rassure moi sinon ils vont sûrement vomir en mangeant les toiles Ah ! Non non des vrais araignées Après ils l'ont pas bouffé il y avait juste des morceaux de pâtes un peu éparpillés partout à mon avis Ils lui ont arraché un petit peu les pâtes dans tous les sens T'appellerais ça une facilité ou tu expliques ça autrement ? La no build pourquoi je me suis qualifié ? Je pense que c'est juste Bah je pense qu'il y a de la facilité parce que En soit c'est La no build Ça a les mêmes caractéristiques un petit peu que le Fortnite de l'époque Où bah forcément j'ai eu ma carrière et j'étais très bon dans ça C'est à dire pas non plus énormément de mécanique Beaucoup de vision en jeu, beaucoup d'aim Et beaucoup de team play Très peu d'erreurs aussi faut vraiment pas faire de dinguerie tu vois Et c'était les trucs, c'était mécanité et forcément bah je suis arrivé Il y a eu ça, ça m'a rappelé les anciennes sensations d'avant Ce dans quoi je kiffais Et ce qui m'a fait de venir pour plus tard Forcément donc tu alli plaisir bonheur avec tes points forts Bah... Ça donnait des trucs cool quoi Les chats c'est des pervers avec les animaux, ils jouent, ils s'amusent avant de les tuer Avant tuer les best-up, le chat de ma copine Il a torturé un serpent en le laissant un peu s'échapper Pour pouvoir mieux le tuer après Un serpent carrément Non mais c'est des vicelards les chats, oui c'est sûr C'est des fous Faire pilofa si tu fais face, si tu fais la prochaine saison ensemble Si c'est piche je me sède et je mange mon sède et me dire tes chevaux Ah t'es un fou frère Dans deux ans on va avoir de nouvelles têtes dans le top fru avec les petits 14 ans C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr De toute façon chaque année il y en a qui disparaissent et il y en a des nouveaux qui apparaissent Tout le temps pareil Tout le temps pareil Le chat et l'autre chat aveugle ils s'entendent bien Ce midi encore, ils étaient encore à la fenêtre Ils se regardent, ils se miaulent dessus Ils font leur life Et là dans quelques mois ils pourront sortir Ça sera cool Ça sera vraiment vraiment cool J'ai sauf moi aussi, j'ai pas bu depuis tout à l'heure J'ai même pas encore fini mon repas mais c'est un repas méga sec C'est vraiment un truc gratiné sec avec des pommes de terre sec Y'a pas de sauce En vrai c'est un bon repas, je kiffe moi Je suis assoiffé là Pourquoi tu dois attendre quelques mois pour les faire sortir ? Parce que j'ai un... La mère elle est vaccinée, elle est vermifugée et tout Mais le petit il est pas vermifugé Du coup... Et il est pas castré non plus Donc quand il aura 5 mois, 6 mois, quelque chose comme chat Je crois que tu peux le... Tu peux le castrer Une fois qu'il est castré je pourrais le faire sortir Parce que s'il est pas castré, il peut se barrer Ou il va aller faire des bébés T'es devenu mastodonte là Maintenant tu vas à la salle de fou Je vais absolument pas à la salle Je bouffe hein mais je vais pas à la salle Castre le pas le pauvre Ainsi frère Autant il a des grosses couilles En vrai il a des grosses couilles mon chat Genre il a une poche de couilles Derrière son cul énorme Il les traîne dans la baraque mais on va lui enlever hein Pas possible hein C'est de la jalousie clairement Non en vrai c'est comme son père J'ai envie de dire Mais il faut lui enlever à lui Il faut lui enlever à un Il faut lui enlever en fait C'est pour son bien Parce que je crois S'il est stérilisé Déjà il a moins de maladies Il va pas choper les sidas des chats Les trucs comme ça Il va pas aller faire des chatons Qui vont être des chatons errants Et etc Il va moins se battre Genre il y a trop d'avantages Et puis même les chats Genre là vu que c'est un chat adopté à la SPA Je suis obligé de le stériliser Genre j'ai signé un truc comme quoi Faut que je le stérilise à un moment donné Parce que forcément il y a tellement de chats Tout le temps Tout le temps Qui sont abandonnés Là carrément tout à l'heure Kalina elle a reçu un message de la SPA Et c'est un message automatique je crois En mode Énorme arrivage de chatons Etc Enfin il y a eu une annonce carrément Tellement il y a de chatons Qui sont arrivés d'un coup là Je sais pas si c'est la période Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup Tu penses à ton prime Tu étais environ top combien monde ? Ah je sais pas monde Mais la meilleure saison que j'ai faite c'était 2019 Et 2019 j'ai fini premier francophone Au power ranking C'est à dire en terme de régularité sur l'année J'ai fait la meilleure perf française En régularité sur tous les tournois on va dire Et c'était l'année de la coupe du monde en plus Alors que j'ai pas fait un très bon top à la ranker Et du coup premier francophone ça donnait 9ème européen Donc 9ème meilleur joueur d'Europe sur l'année 2019 en gros Et 2020 et 2018 je sais plus mais 2021 je sais plus non plus Mais moins En gros 2019 c'était vraiment le prime Mais pas le skype Skype il était derrière moi avec 4 ZDR Je crois qu'on était dans C'était les deux derrière moi Y'avait Nate aussi pas loin Ah la pub qui est tombée maintenant Mais fallait mettre la pub avant les gars On est con putain Bon allez les gars Goal leur cassez la gueule Ah ça vient de dire avec une fight vraiment On a raté les balles en plus Le Sneeze il a un angle On est pas full shit du côté du Sneeze Il a les éclairs mais bon c'est pas la bonne solution D'utiliser cet item Beaucoup trop dur à utiliser C'est pas le moment Brox Non mais vraiment mais y'a que la pub de Brox Mais Brox il doit rendre full sérieux Vous ai pas eu moi cette pub ? 15 minutes qu'il part de ses couilles Et quand la game arrive Pub Tout de suite il a une haine contre moi Et lui tout à l'heure il a dit Regardez ce que ça fait de jouer à Fortnite Ou quelque chose comme ça je crois Je pense que lui il me déteste premier degré Lui c'est pas du second degré du tout Vraiment juste il envoie des messages C'est un très très premier degré Il me déteste Allez là s'il vous plait là On finit sur une bonne note sur la dernière game Je vous en supplie on leur casse la gueule On a un pompe On a une PM violette Là y'a même une PM en or Un bon pompe On est tous les défauts de vie On a des mats On a la hauteur On voit lui en plus Non frère le mec arrive sur l'oeil comment On va refiller dans tout seul Poda peut faire quelque chose de lui de son côté On va rentrer dans le bat Ok petit 40 ici On leur met de la pression Voilà c'est un mec tout seul Go l'arracher là Merci Merci Parce que Poda peut gérer de son côté Attention qu'on a un HP On va devoir manger une banane On a du shield on a tout ce qu'il faut Il vient de récupérer la carte le mec Qu'est-ce qu'il fait d'essayer de se fight ou pas ? On est trop bien pour qu'il se fight là S'il vient on l'arrache hein S'il vient on l'arrache Merci Merci Bien sûr qu'on l'arrache C'est un ouf Il est tout seul gros Tu vas faire quoi ? Voilà frère On garde son calme Il vient L'autre il a En fait ils nous pushent comme du n'importe quoi Ils sont trop confiants Il faut les calmer frère Alors l'autre il vient il push dans un endroit Il peut même pas mettre solde escalier Vu qu'il y a déjà l'escalier pré Pré fait du spawn Tu l'es dit tu rentres dedans Tu mets 2 balles c'est fini Voilà Grâce à Brox Les mini ils en avaient marre Je sais pas Ils ont vraiment essayé de nous pusher comme du n'importe quoi Et là du coup c'est très très bon pour nous Parce que là du coup on a mis la Storm On les a tués assez vite On va pouvoir aller lutter tout spawn Se mettre bien Oh c'est propre là On a perdu 3 fois Nikov ne porte pas les On a perdu 2 fois Pas 3 On a perdu 2 fois dont une qu'on devait pas perdre C'est nous qui avons fait l'erreur La deuxième fois ils nous ont cassé la gueule Et là on leur a cassé la gueule Mais la première game on est sorti du spawn C'est pas le fait De suite ça se trouve le spawn meilleur Regardez tout ce stuff frère Regardez tout le stuff qu'ils ont Petit splash PM en or On a 6 mini On a le kill En termes de maths on est bien Ca va spawn la banane C'est ça parce qu'on a un headshot Snipe dans 10 minutes M8 Elohan si on prend un headshot Snipe dans 10 minutes Je l'ai banni de cette chaîne C'est le risque C'est le risque à payer pour De telles sorcelleries Émises dans le chat Non le pauvre Non c'était une blague Oui mais Peut-être que ta blague Va se transformer en autre blague de ma part Si jamais ça arrive bien sûr Toujours un fautif Les bannes de chez snazzy et poda par la même occasion C'est vrai qu'on a clément Envoyé spécial Directement dans la modération de snazzy et poda aussi On peut vraiment lancer le triple ban Bannez le si il y a une balle de snipe Non dans 10 minutes Je t'avoue que J'ai vraiment du mal niveau timer Il y a un monde où si on prend une balle de snipe Je vais avoir du mal à vraiment savoir C'est vraiment 10 minutes Donc dans le doute ce sera 10 minutes Peut-être je stresse on sait pas Elohan en pression Au moins on va farmer le métal tranquille Il faut quand même faire attention forcément On a clear le spawn Ok Il y a peut-être des gens qui peuvent venir Mais qui peuvent retâter très tôt sur nous Et backstab Il faut se méfier de tout ça Il y a pas un truc où Airwax il allait win avant la World Cup à un million de cash Ah mais c'est du euh C'est pour les pandas Je vais chercher le mot C'est pour une association En gros il jouait chacun avec un Un influenceur ou quelque chose Et Airwax il avait vraiment un influenceur Il était vraiment vraiment fort Après il a baissé le truc aussi hein Mais c'est vrai que Sur ce genre d'événement Si t'as pas un mec qui tient à peu près la route Et il gagnait derrière Demain soir pour les FNCS Non demain soir c'est la cash cup Demain soir c'est les cash cup À 19h Et ensuite les FNCS Ce sera Semaine prochaine Vendredi samedi dimanche J'estorme de la part de Andy C'est Andy en face Merci le frère Il y a eu deux semaines de pause du coup ouais Cette semaine et la semaine d'avant Du coup ça reprend la semaine prochaine En vrai j'ai hâte que ça reprenne hein J'ai hâte que ça reprenne et j'espère qu'on va arracher ce lower bracket Ça me ferait tellement plaisir que première journée on arrache le lower Et le deuxième jour le fer on l'arrache aussi Genre là vraiment il faut qu'on se qualifie en finale là Ça me ferait tellement mal là Oh non 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 Un roi au bonheur Elwan J'ai pas eu le temps de voir la killfeed Dans le doute c'est peut-être une balle de snipe C'est peut-être une balle de snipe au corps à corps à un mètre On sait pas un petit tonoscope Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Forcément il y avait des mecs cachés Il se trouve que la seule fois où on était uncone en finale on a win la cup pair c'est-à-dire qu'elle prend le spawner broken C'est vrai C'est vrai De mon compter c'est une autre histoire Ça se tenterait si on passe en upper une petite game à Grimgate pour tenter un petit top 1 et bim la finale directe Ça peut se tenter C'est en partie à cause de la pression d'être dans une structure pro Ça n'a rien à voir Snesi il a fait deux ans chez Vita Avec moi ça n'a rien à voir Il a fait un an chez Vita aussi Il y avait beaucoup de pression aussi C'est pas à cause de Gentlemates Ou n'importe quelle pression Ça n'a rien à voir La preuve Ils sont dans leur deuxième année chez Gentlemates L'année dernière Et même il y a des saisons où ça se passait très bien en fête D'autres saisons où ça se passait moins bien Mais le fait qu'ils soient regardés ça peut peut-être impacter Oui mais ça serait vrai si c'était la première fois tu vois Mais c'est pas la première fois en soi Ils sont déjà habitués à un truc après Un tel niveau non Un tel niveau de fanbase De l'implication de la communauté et tout C'est une première fois Mais Mais justement le but Moi dans mon recrutement c'est de faire en sorte D'avoir des joueurs qui tiennent plus ou moins la pression Je n'étais jamais certain de comment un joueur va réagir A autant d'audience, à autant de choses Mais en tout cas c'était Zipota Ce sont des mecs qui ont été à des moments Avec beaucoup d'influence autour d'eux Pour qu'ils les regardaient en tout cas Même dans leur tempérament et tout C'est des mecs qui Qui sont pas non plus sensibles à ça de malades Il y a toujours une petite part de sensibilité chez chacun Forcément Mais bon Chef le micro Ah mais Je crois que l'avoir trois Non mais c'est sûr il a bouffé En fait c'est parce que je tripouille Je tripouille Non je Comment attend Je tripote Est-ce que ça va mieux si je bouge pas ou pas En fait je le Je tourne dans tous les sens Je le tripouille J'ai mis J'ai mis les tripotées et les tripouillées en même temps Et c'est bien ça craque On se passe en plus de l'autre côté c'est parfait ça Ça c'est vraiment parfait de ouf Y'a pas un timing où on peut réa du coup ? Lui là c'est bon ok Non mais c'est parce que je le touchais dans tous les sens Ça doit être ça à mon avis C'est depuis que le chat il attaque Enfin s'il me tue mon micro je suis écœuré C'est proche de l'arrêt cardiaque là Ça fait 10 minutes hein Il m'a fait flipper putain Bah après on savait hein On savait que forcément ça allait fort Il y avait de grandes chances que ça campe la carte Dans un chapeau Ça attend la dernière seconde ça nous attrape Bon pas des games exceptionnels hein Pas des games exceptionnels du tout On va aller regarder justement le trap en rediffusion Ils vont le mettre je sais pas s'il va laisser son stream jusqu'au bout mais On va voir comment il s'est fait attraper au spawn Comment ils ont réussi à s'introduire À s'introduire sur nous Et ça c'est les mecs qui ont tué au spawn Attends c'est quel game ça ? Oui ça c'est les mecs qui ont tué au spawn ça je crois Et ensuite ils viennent au spawn Les autres ils campent Ils sont arrivés quand putain Ah tu vois Foul a croupi dans un coin Ça bouge pas Ça sert à quoi de faire sans en face les games ne comptent pas ? Pour la storm ? Tout pour la storm surge Ah ouais mais ils spawnent En fait ils spawnent sur Andy Ils spawnent sur Andy et Andy avait un meilleur drop Du coup ils sont allés dans un endroit à côté Et vu qu'il n'y a pas assez de stuff ils ont tenté un truc directement Je pense que le timing nous a choqué Ah tu vois ils ont formé 2-3 trucs Ils ont vu que ça se fightait Ils sont venus direct Ah mais ça fait combien de temps qu'ils sont là sérieux ? Là on vient à peine de finir le fight 100 fois 4 hein les gars hein Ça fait quoi ? Ils sont restés là quoi ? 4 minutes ? 3 minutes 50 ? C'est bien joué mais ça fout le temps En vrai c'est bien joué hein mais C'est tellement long Tellement tellement long En fait leur move Là leur game le truc c'est que ça passe ou ça passe pas quoi C'est... Si jamais on vient pas à cet endroit là Ils sont dans une merde 8 minutes Ça fait déjà 6 minutes là qu'ils sont dans le spawn Ça fait 6 minutes qu'ils sont accroupis Ouais et au moment où il est passé ici Ouais il est mort à 9 minutes 10 et ils sont entrés au spawn à 2 minutes Et bien Ils étaient vraiment dans la merde en vrai c'est compréhensible ce qu'ils ont fait Non mais en vrai ils ont bien joué hein mais c'est vrai que c'est... C'est très risqué mais en soit dans tous les cas ils étaient baisés de base En vrai ils n'avaient pas non plus mille solutions les adversaires genre c'était... Ils étaient tellement dans la merde de base A cause de leur spawn qui était conteste Ils n'avaient pas à mon rope Je les avais sans non plus j'y la haine Ah en plus n'est-ce qu'ils les avaient entendus Putain ouais mais en fait ils ont tellement été immobiles Pendant tellement longtemps Ils ont tellement été patients Mais en fait quand je vous dis que c'est qui tout double c'est que là Si jamais on passe pas Le temps où ils ont perdu à AFK dans la game Bah ils sont... Limite leur game elle est morte tu vois Ils vont devoir all-in un mec à un moment donné Et là bah ils ont été patients Et au résultat ils nous ont chopé un joueur... Un joueur free Et bon Bon on aura quand même été en finale malheureusement Finale qui s'est pas bien passé du tout Finale qui s'est pas bien passé du tout Espérons que... Que la cash cup de demain Bah déjà on se qualifie en finale Et que dans la finale de... De jeudi on... On arrache tout Ce serait cool A 6 minutes quand je suis passé à côté du main Et j'ai vite entendu un step J'ai les calls bizarres j'ai entendu un step Ok Ah le truc c'est que... A 6 minutes et ensuite ils ont tué à 9 minutes Donc ça veut dire qu'en... Il y a 3 minutes 3 minutes c'est long hein sur Fortnite C'est vraiment très très long 3 minutes Ils ont attendu 3 minutes à partir du moment où ils ont fait un petit peu de bruit Et ça faisait déjà 3 minutes qu'ils étaient là 4 minutes même Euh... ouais Pas évident Pas évident les gars la soirée Bon... Va falloir fixer les trucs, rebosser comme d'hab Il reste une semaine avant les... Les fameux FNCS 2 minutes d'après j'entends tout 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 Ca me fume comment il a écrit tout 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 C'est bien c'est que juste après les mecs sont morts par les Valiant Ah forcément leur game elle était baisée hein Leur game elle était baisée de ouf hein En plus ils ont tempo pour aller chercher Snezil dans la zone derrière Ah c'était chaud hein C'était chaud c'était chaud Bon les mecs C'est quand même une bonne journée, une bonne soirée J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment Moi j'ai même pas... Il me reste 2-3 miettes dans mon assiette hein Il me reste 2-3 petites miettes Mais c'était quand même assez cool Au final 5h20 de stream hein Au final 5h20 On aura vu une bête de vidéo aussi hein Franchement la vidéo d'ego je suis à 2-2 la revoir avant de m'ormir là Je suis vraiment à 2-2 la revoir avant de dormir histoire de me massacrer le cerveau Mais c'était très cool, que ça vous a plu Demain, oubliez pas à 19h Cache Cup De toute façon vous avez le planning Vous avez absolument toutes les informations Il y aura de la Cache Cup cette semaine Il y a du Rocket League, du Fortnite Il y a même du puzzle Il y a même du puzzle samedi pour ceux qui veulent voir ça Ça fait très longtemps que je devais le faire ce fameux puzzle On va enfin le faire Et puis euh Voilà les g*****